bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais corriger la mécanique la partie mécanique de l'examen blanc qu'on a déjà fait donc sans tarder je vais commencer la correction de cet exercice qui est un exercice important donc je signale que je vais poser l'énoncé de cet exercice en description de cette vidéo donc la première partie c'est le mouvement du lapis dans l'air le mouvement de la vie dans l'air les données sont là donc le rayon de la vie c'est 0,5 cm la masse volumique de la vie c'est 4600 kg m3 bien sûr et le volume de la vie puisque c'est sphérique donc c'est 4 tiers c'est ce qu'on peut donc première partie mouvement de la vie dans l'air donc première partie mouvement de la vie dans l'air donc bien sûr c'est le mouvement de la chute libre première question première question la nature du mouvement de la vie la nature du mouvement de la vie donc je vais représenter un axe OZ qui est vertical donc voilà l'origine voilà le vecteur K ici c'est OZ bien sûr à un instant donné donc la vie il est là voilà son centre d'inertie donc il va subir une seule force qui est le poids donc c'est CP donc c'est CP donc pour déterminer la nature du mouvement il faut bien sûr appliquer la deuxième loi dans l'air donc donc système étudié système étudié c'est là la bille donc après le système étudié bilan des forces bilan des forces on a seulement une sorte force c'est p 100 points parce que on est en chute libre donc en appliquant la deuxième loi de Newton loi de Newton sigma des forces extérieures est égale à m à g ce qui implique que p égale à m hg alors par quoi on va remplacer le par quoi on va remplacer le p par m fois g m fois g vecteur égale à m hg vecteur je simplifie par m donc on obtient la relation hg égale à petit g vecteur bien sûr que je vais nommer la relation vectorielle 1 donc la projection maintenant la projection la projection de la relation vectorielle 1 de la relation vectorielle 1 sur l'axe oz donne bien sûr donne a z égale à g a z égale à g qui est constance donc puisque donc puisque 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 la trajectoire la trajectoire est rectiline et rectiline et rectiline et l'accélération et comment est constante et constance et constance alors le mouvement de l'habit est comment est rectiligne uniformément va varier. Voilà la première question. Donc, elle est terminée. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question Montrer que la vitesse de l'habit Montrer que la vitesse de l'habit au point P bien sûr, le point P elle est là. C'est à la surface de liquide égale à 3 mètres secondes moins. Donc, je vais commencer avec la deuxième question. Deuxième question Montrer que V1 égale 3 mètres par seconde. Donc, l'équation de la vitesse. Donc, on a le mouvement est rectiligne uniforme, donc, on va utiliser l'équation horaire et l'équation de la vitesse. Donc, l'équation horaire du mouvement de la vie s'écrit Z de T égale 1,5 GT carré plus V0 T plus Z0. D'après les conditions initiales, on a V0 égale à 0 et Z0 égale à 0. Donc, Z de T égale 1,5 G T au carré Voilà l'équation horaire que je vais nommer l'équation 2. C'est bon? Donc, au point B au point B on a Z B égale à 1,5 G T B au carré Donc, ici, on a deux inconnus. On a G il est inconnu et on a T B il est inconnu. Donc, je vais garder cette relation et je vais chercher le G Donc, comment je vais chercher le G? Je vais chercher le G à partir de cette courbe. C'est tout simplement le coefficient d'Iric G Calculons G Calculons G La courbe La courbe Z égale F de T au carré est une fonction linéaire est une fonction linéaire Alors Z égale à K fois T au carré Avec K c'est le coefficient direct Donc on va calculer Je vais nommer cette relation 3 et cette relation je vais nommer 4 Donc à partir de 3 et 4 1 demi G c'est égal à K Donc calculons K K égal à delta Z sur delta T au carré Application numérique Donc je vais prendre la valeur c'est 10 avec 2 fois 10 à la puissance moins 2 Mais faites attention ici on a le 100 c'est centimètre donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 2 C'est bon Donc Application numérique K égal donc c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2 donc égal à 5 bien sûr mètre second moins 2 C'est bon donc voilà le le cas il est donc d'après 3 et 4 et d'après les relations les relations 3 et 4 on déduit que on déduit quoi 1 demi G égal à K 1 demi G égal à K ce qui implique que G égal à 2 K voilà application numérique donc on va trouver 10 donc c'est pas donné application numérique application numérique G égal à 2 fois 5 soit G soit égale à 10 mètre second moins voilà maintenant G elle est calculée maintenant je vais déterminer maintenant je vais déterminer le T B donc d'après 3 selon 3 donc T B égale d'après la relation 3 Z B égale à 1 demi G fois T B au carré qui est égale à H donc T B égale c'est racine de H sur G maintenant je vais travailler avec la vitesse l'équation de la vitesse l'équation de la vitesse donc on sait c'est que comment on écrit l'équation de la vitesse du mouvement rectiligne une forme mon varie c'est A c'est GT plus V0 V0 égale à 0 donc au point G au point B pardon V B qui est égale V1 VB c'est V1 égale à G fois T 2 donc je remplace alors V1 égale c'est G fois racine de 2 H fois G donc je vais faire entrer le G dans la racine je trouve finalement finalement V égale ou bien V1 égale c'est racine de 2 G H application numérique application numérique V1 égale c'est 2 fois 10 fois 0 45 après tout calcul fait on trouve la valeur demandée soit V1 égale 3 mètres second moins 1 donc la deuxième partie c'est le mouvement de la bille dans le liquide donc voilà le liquide donc il est dans le tube bien sûr voilà la bille donc il va subir dans ce cas trois forces donc système étudiant la bille l'inventaire P FA et F donc FA c'est la poussée d'archimède P le poids et F c'est la force du frottement du fluide donc la troisième étape par application de la deuxième loi de Newton par application par application de la deuxième ou bien la seconde loi de Newton donc sigma des forces extérieures égale à m H alors donc je remplace alors le P plus FA plus petit f égale à m âgé ou bien appris donc voilà la relation vectorielle de la deuxième partie donc je vais nommer bien sûr 5 ce qu'on a donc je vais projeter cette équation cette relation vectorielle sur l'axe OZ bien sûr il est toujours là l'axe OZ il est toujours dirigé vers vers l'autre la projection donc maintenant la projection de la relation vectorielle 5 sur l'axe OZ sur l'axe OZ donne donne quoi ? donne bien sûr P parce que dans le même sens moins FA moins petite f égale à MA AZ bien MA parce qu'on a seulement la direction le mouvement se fait selon une seule direction alors je remplace quitte égale le P il est toujours M fois G mais à quitte égale FA c'est roue liquide faites attention c'est roue L fois le volume de la bille fois petit g moins F elle est donnée l'expression elle est donnée donc l'expression de F elle est donnée elle est là donc c'est moins 6 Pi voilà l'expression de F elle est donnée donc c'est moins 6 Pi nu donc c'est moins 6 Pi nu moins 6 Pi nu fois R fois V égale à quoi ? M et je remplace A par la dérivée de V sur 2 de T c'est bon ? très bien donc d'où d'où donc je vais déplacer le dv donc je vais permettre donc dv sur d de T égale et je divise le tout par M le tout par M donc égale donc ici on trouve G moins roue liquide fois le V le V c'est 4 4 Pi sur 3 fois R à la puissance 3 fois G fois 1 sur M fois 1 sur M moins moins 6 6 Pi nu R fois V fois 1 sur M parce que je divise par M c'est bon ? donc je vais maintenant chercher à quoi est égale le M Or roue bi égale c'est M sur V implique que la masse égale à roue de la bi fois le volume qui est égale c'est roue de la bi fois 4 Pi sur 3 R à la puissance 3 donc l'inverse de M c'est 3 donc je vais simplifier les choses 1 sur M c'est quoi ? c'est 3 sur 4 Pi roue bi fois R à la puissance 3 voilà le 1 sur M pour simplifier maintenant je vais remplacer alors le D de V sur D sur D de T égale donc je factorise par G G facteur de 1 moins moins quoi ? moins roue liquide fois 4 Pi fois R à la puissance 3 sur 3 fois 1 sur J 1 sur M c'est 3 sur 4 Pi fois roue B fois R à la puissance 3 voilà moins 6 Pi nu R fois ici je vais laisser V ici fois 1 sur 1 fois 3 sur 4 Pi fois roue B fois R à la puissance 3 maintenant ici je travaille ici donc 3 on va simplifier 3 avec 3 4 Pi avec 4 Pi R à la puissance 3 avec R à la puissance 3 donc il nous reste roue liquide sur roue B et ici je vais déplacer donc ici on a le Pi simplifié avec Pi ici c'est R avec R il nous reste en bas R au carré d'où le D de V sur D de T plus plus cette fois-ci plus plus quoi plus ici 9 9 nu sur 2 et restez ici de ce sujet simplifié de roue B roue B fois R au carré fois V égale à quoi égale à G facteur de 1 moins roue L sur roue B voilà l'expression de l'équation différentielle maintenant on pose on pose les constantes on pose quoi donc B égale à G facteur de 1 moins roue L sur roue B et ici le 1 sur donc le taux le taux égale c'est quoi taux c'est l'inverse donc c'est 2 roue B fois R au carré sur 9 nu voilà l'équation différentielle devient l'équation différentielle devient donc devient quoi comment D de V donc je vais utiliser une autre couleur D de V sur D de T plus 1 sur taux fois V égale B voilà l'équation différentielle dont c'est bon très bien maintenant je vais passer à la deuxième question donc la deuxième question trouvons l'expression de la vitesse limite en fonction de B donc les choses maintenant deviennent faciles deuxième question trouvons trouvons l'expression de la vitesse de vie limite tout simplement de vie limite donc bien sûr quand est-ce qu'on parle de la vitesse limite donc lorsqu'on régime permanent donc en régime permanent en régime en régime permanent virgule la vitesse prend une valeur constante qu'on l'appelle qu'on l'appelle qu'on l'appelle la vitesse limite la vitesse limite limite alors puisque la vitesse est constante donc dv sur d2t égale à 0 donc l'équation différentielle cette équation différentielle ça égale 0 donc 1 sur taux fois v limite égale b alors ce qui implique ce que 1 sur taux fois v limite égale à b donc à quoi est-ce égal v limite c'est tout simplement b fois taux bien taux fois p c'est la même chose voilà l'expression demandée troisième question la solution donc maintenant la solution la solution de l'équation différentielle de l'équation différentielle s'écrit v de t égale c'est a l'exponentielle donc il est écrit ici voilà la solution c'est v de t égale à l'exponentielle moins alpha t plus delta donc il faut chercher les constantes l'expression des constantes a alpha et delta bien sûr c'est comme on a fait en électricité donc moins alpha t plus delta comment on va bien sûr donc il faut toujours de la même manière donc on dérive on dérive on dérive donc d de v sur d de t à quoi est égale c moins a fois alpha l'exponentielle moins alpha t et après on remplace dans l'équation différentielle on remplace dans l'équation différentielle on obtient on obtient quoi on obtient moins a alpha l'exponentielle moins alpha t plus 1 sur t bien sûr fois a l'exponentielle moins alpha t plus delta sur t égal à quoi égal à b donc je vais factoriser d'où je vais factoriser avec l'exponentielle moins alpha t donc c'est moins alpha plus 1 sur t plus delta sur t égal à b voilà la relation ou bien l'équation donc cette équation est vérifiée à chaque instant t alors ce qui est entre parenthèses doit être égal à 0 et delta sur t égal à b ce qui implique que bien sûr alpha elle est claire que alpha égal à 1 sur t et à quoi c'est égal le b égal à delta sur taux bien sûr je vais déterminer delta donc ici c'est mieux de delta delta égal donc finalement finalement donc alpha égal à 1 sur taux et delta qui est égal à b fois taux qui est égal à quoi v lim v limite voilà donc j'ai déterminé les constantes a donc maintenant elles ne restent pas d'après les conditions initiales donc d'après les conditions initiales d'après les ci on a v de 0 donc je replace v de 0 égal à quoi a à l'exponentiel 0 plus delta et à quoi tu égales ça c'est v1 c'est la vitesse v1 ce qui implique que a plus delta égale v1 donc à quoi c'est égal à c'est v1 moins delta qui est égal delta c'est quoi delta c'est v limite finalement finalement a égal c'est v1 moins v limite v limite voilà maintenant les constants sont là je remplace donc maintenant je remplace donc à quoi c'est égal v1 v de t v de t égale à c'est v1 moins v limite c'est le a c'est v1 moins v limite fois l'exponentiel moins t sur t plus v limite je vais bien sûr développer je développe donc c'est v1 fois l'exponentiel moins t sur t moins v limite fois l'exponentiel moins t sur t plus v limite donc je vais factoriser avec v limite finalement v de t égale c'est v limite facteur de a moins l'exponentiel moins t sur t plus v1 exponentiel moins t sur t voilà donc on a vérifié l'expression maintenant on passe à la la partie la question numéro 4 donc la question numéro 4 la courbe de la figure 3 voilà la figure 3 donne les variations de la vitesse de la bille au cours de son mouvement à l'intérieur du tube première question déterminée v limite donc v limite il est là donc on fait là l'asymptote ici donc c'est 0,4 donc voilà le v limite c'est 0,4 donc quatrième question quatrième question petit a graphiquement 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 v limite v limite égale 0,4 mètre mètre par seconde très bien petit b petit b on vous demande calculons v de taux calculons v de taux donc je vais remplacer dans l'expression donc je vais remplacer dans l'expression on a qu'est égal v de taux c'est v limite facteur de 1 moins l'exponentiel moins 1 plus v1 l'exponentiel moins 1 soit après tout calcul fait on trouve que donc c'est donc application numérique je prends application numérique je remplace v de taux v limite c'est 0,4 facteur de 1 moins l'exponentiel moins moins 1 plus 3 fois l'exponentiel moins 1 donc après tout calcul fait on trouve que c'est 1,4 soit 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 v de taux égale 1,4 mètre seconde moins 1 voilà maintenant je vais faire la projection donc graphiquement graphiquement je trouve taux égale donc comment je vais faire tout simplement je cherche ici je cherche 1,4 donc ici c'est 0,5 ici c'est 1 ici c'est 1,4 il est là donc 1,4 il est là donc je projette ici et lorsque bien sûr je donc c'est 50 voilà taux c'est 50 millisecondes c'est bon donc ici je projette sur la courbe graphiquement taux égale 50 millisecondes donc c'est 50 millisecondes très bien maintenant c'est la dimension de nuit la dimension la dimension du de nu donc on a on a la force f égale à 6 pi bien sûr je travaille avec fois r fois v je travaille avec la norme ce qui implique quoi est égale nu c'est f sur 6 pi fois r fois v maintenant la dimension la dimension de nu c'est la dimension de la force f sur 6 pi on n'a pas de dimension la dimension de r fois la dimension de v à quoi est égale donc la dimension de f c'est m l t moins 2 d'où vient ça donc f égale à ma f égale à ma m c'est en kilogramme et a en mètre seconde moins 2 donc m l t moins 2 donc le l c'est l le r c'est longueur vitesse c'est l t moins 1 et je simplifie avec l finalement je trouve finalement finalement la dimension de nu c'est la masse fois l moins 1 fois t moins 1 donc l'unité bien sûr c'est kilogramme mètre moins 1 seconde moins 1 calculons nu calculons calculons nu donc je vais travailler avec 2 donc nu apparaît dans la relation dans l'expression de taux donc dans l'expression de taux donc on a bien sûr oui elle est là regardez ici donc taux l'expression de taux oui taux il égale 2 fois rou b fois r au carré sur 9 nu donc taux on a déterminé taux rou b elle est donnée donc on cherche nu à partir de cette expression faites attention donc l'exercice il est attaché il est relié donc on a on a 1 sur taux égale quoi ? égale à 9 nu sur 2 fois rou b fois r au carré d'où donc d'où 9 nu fois taux égale à 2 rou b fois r au carré finalement voilà l'expression finalement à quoi t'égale nu donc c'est 2 rou b fois r au carré sur 9 taux voilà maintenant application numérique nu nu égale c'est 2 fois 4600 fois 0,5 fois 10 à la puissance moins de de le tout au carré sur 9 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3 parce que en millisecondes soit donc si je fais le calcul je trouve que c'est 5,1 fois 10 à la puissance moins 1 kilogramme mètre moins 1 seconde moins 1 voilà le facteur de viscosité nu petit dé déterminant roue L petit t déterminant déterminant roue L donc roue L elle figure ici donc regardez roue L elle est d'ongle B donc il faut calculer tout d'abord B calculons d'abord B la constante la constante B donc on a à quoi c'est égal V limite V limite égale à Tau fois B implique que B égale c'est V limite sur Tau voilà l'expression de B donc je vais faire l'application numérique application numérique le B égale c'est bien sûr 0,4 sur 50 fois 10 à la puissance moins 3 soit donc je trouve B égale 6,8 mais l'inuité c'est le mètre seconde moins 2 c'est une accélération faites attention c'est une accélération maintenant je vais travailler avec l'autre relation d'autre part d'autre part le B égale c'est G facteur de 1 moins roux liquide qu'on cherche sur roux B donc c'est du mat doux donc je vais diviser par G égale à 1 moins roux liquide sur roux B alors donc je vais déplacer roux liquide sur roux B égale à 1 moins B sur G finalement voilà l'expression finalement à quoi c'est égal roux B roux liquide c'est roux B facteur de 1 moins B sur G voilà l'expression de roux liquide application numérique donc roux liquide égale donc c'est 4600 fois 1 moins 8 sur 10 soit après tout calcul fait on trouve que c'est roux liquide c'est 920 kg mètre moins 3 donc bien sûr si on voit le le Pablo donc on va trouver que donc ici c'est voilà le 920 il est là donc donc il s'agit bien sûr de de l'huile d'olive zizit donc il s'agit il s'agit donc il s'agit de l'huile donc il s'agit de l'huile d'olive voilà l'huile de liquide bien sûr maintenant la dernière question cinquième question et la cinquième question déterminant les valeurs déterminant A11 et V12 donc bien sûr il faut toujours utiliser lorsque vous vous appliquez l'air il faut utiliser l'équation différencière et l'équation de la vitesse donc on a bien sûr l'accélération AI égale à B moins 1 sur Tau fois VI donc je remplace alors bien sûr ici d'après l'équation différentielle d'après l'équation différente donc alors A11 à quoi est-ce égal à A11 c'est B moins 1 sur Tau fois V11 voilà l'expression application numérique A11 égale donc le B on a calculé c'est 8 moins 1 sur 50 fois 10 à la puissance moins 3 fois V11 V11 elle est donnée c'est 2 elle est là donc c'est 2 donc après tout calcul fait on trouve bien sûr A11 égale à moins 32 mètres secondes moins 2 maintenant maintenant on va calculer V12 d'autre part d'autre part on va utiliser la relation VI plus 1 égale à AI fois delta T plus VI c'est quoi le delta T sur le pas regardez le pas de calcul ici donc 22 24 26 donc le pas égal à 2 mais faites attention c'est 2 millisecondes alors à quoi c'est égal V12 c'est A11 qu'on a calculé fois delta T plus V11 voilà l'expression application numérique V12 égale donc c'est moins 32 fois 2 fois 10 à la puissance moins 3 plus 2 après tout calcul fait on trouve que c'est 1,9 donc V12 c'est 1,9 mètre seconde moins 1 voilà c'est un bon exercice donc je signale que je vais poser le l'énoncé de cet exercice en description pour bien sûr les élèves de sciences math et sciences physiques peuvent travailler cet exercice merci à la prochaine vidéo c'est un bon exercice de l'étoile de l'étoile de l'étoile